Non, j'ai envie d'entraîner à nouveau. Je ne veux pas le faire pour le faire. Je veux le faire parce que j'ai quelque chose qui me donne envie, parce que c'est toujours pareil, dans une relation, il faut qu'il y ait des deux côtés, que cette alchimie là aussi, tu vois. En tout cas, j'ai été éduqué là-dedans, c'est l'éducation de ma famille, de mes parents. Même aujourd'hui, je trouve que ça reste vrai. C'est comme ça que j'ai appris énormément, avec les potes. Que ce soit dans les efforts, que ce soit la solidarité, que ce soit l'aide, que ce soit le réseau que tu as des gens, les rencontres que tu fais. Moi, je trouve que ça porte bien. C'est un bon slogan. Chacun revendique ses qualités, mais le rugby, il a cette capacité où c'est à la fois ludique, à la fois physique, à la fois il y a des notions des valeurs autour du combat, qui font qu'il y a besoin de passer, à la fois de la connerie, à des choses plus précises, plus sérieuses. Tu vois, tu traverses un peu toutes ces notions-là. Je n'ai pas suffisamment pratiqué les autres pour te dire que c'est super, mais en tout cas, c'est reconnu par tout le monde. Souvent, le 13, c'est la réputation d'un jeu dur, où tu construis des joueurs, des hommes qui ont ce caractère-là, parce qu'il y a cette apreauté dans le duel. C'est l'attaque, la défense. Souvent, c'est ramené à du un contre un. Ce qui est un peu vrai, c'est que c'est la notion d'où tu t'écartes ou pas. Et donc, après, te dire que c'est l'école de la vie à 13, je n'ai pas fait mon école de rugby à 13, mais certainement, j'ai côtoyé des copains là-dedans, et tu retrouves les mêmes valeurs, certainement. Au village, tu jouais au foot, tu faisais crever à l'époque. Donc déjà, ce n'est pas la peine. Le foot, tu ne pouvais pas. Mais gamin, au village, non, tu jouais au rugby. Bon, moi, ça ne m'a pas dérangé. Comme tu dis, j'ai baigné dedans depuis tout gamin avec mon père, certainement dans le sac du sport, un peu gamin. Mais voilà, mais bon, je ne vais pas m'en plaindre, au contraire. Tu déconnes dans le bus, tu déconnes en venant avec ton vélo, ou plus tard, quand tu es adulte, c'est la même chose. Parce qu'il y a un moment où ça reste un jeu, ça reste le fait de pratiquer un jeu d'évitement, mais tu sais qu'il va y avoir, quoi qu'il arrive, à un moment des confrontations, des contacts, des duels, qui vont être âpres, il faut te préparer. Et pour te préparer, c'est déjà individuellement, mais aussi collectivement, c'est la force du rugby, c'est comment tu vas t'aider, te rassurer avec le mec à côté de toi. Et donc, à un moment donné, alors, j'ai connu, à l'époque où c'était une heure et quart avant, dans le vestiaire, tout le monde n'avait pas un mot, et où tu, presque maintenant, tu peux avoir des mecs qu'un quart d'heure avant, une demi-heure avant, ils basculent et c'est parti. Et ça ne les empêche pas d'être aussi bons. Il faut trouver un bon équilibre là-dedans, mais en tout cas, c'est des choses que j'ai vécues, qui sont vraies, il me semble. J'ai fait pas mal de sophrologie, à un moment donné, quand j'étais joueur. J'ai trouvé ça intéressant, avoir cette capacité à te concentrer tout seul, faire abstraction un peu du contexte extérieur, d'avoir un retour sur soi-même, j'ai trouvé ça intéressant. Mais j'aimais le contact des potes dans le vestiaire, depuis gamin, mais même après en pro ou en senior, de sentir cette utilité de qu'est-ce que tu peux transmettre et qu'est-ce qu'on peut te donner, et comment on va le réaliser ensemble. Et ça, ça fait partie de ce que j'aime dans le sport, dans le rugby en particulier. Tu avais toujours ton échauffement collectif qui durait 20-25 minutes. Et avant, tu faisais un peu comme tu voulais dans le vestiaire, tu te changeais, tu te massais ou tu te faisais masser, mais à l'époque, tu te massais seul. Chacun a son process un peu pour y être le mieux possible. Donc, à la fois physiquement et à la fois mentalement. Donc, ouais, moi, j'aimais bien aller dans les douches, m'étirer, travailler, t'échauffer sur des mobilités, sur les épaules, sur les jambes, sur des choses comme ça. Mais aussi, pour te préparer mentalement sur ce que tu allais livrer et le match que tu allais livrer sur la demi-heure qu'allait suivre. Donc, ouais, j'aimais bien ça. Après, ça ne me dérangeait pas. Je n'allais pas me mettre les coups de casque avec les gros, mais ça ne me dérangeait pas d'être au contact des mecs. Je suis heureux de ressentir ça, ouais. Te dire que tous les 8 dimanches, il est important, non. Ça fait partie de la construction d'un match. Te dire que la victoire ou la défaite repose là-dessus, non, c'est faux. Moi, ça ne me dérangeait pas. J'aimais bien qu'un entraîneur, un junior, selon, il ne le faisait pas toute l'année, mais arriver les phases finales et te remonter le bourrichon un peu, des fois t'en souriais, des fois t'avais beaucoup d'émotions. Mais moi, j'aimais bien ça. Moi, ça ne m'a jamais dérangé. Au contraire, j'étais plutôt partisan de ça. Ça faisait partie du moment où tu te rassembles, tu te reconcentres et ça démarre. Tu le deviens toujours un petit peu parce que tout le monde connaît ta musique, ta routine. En tant qu'entraîneur, j'ai essayé d'être le plus spontané, le plus vrai possible, dans ce moment-là, d'éviter de... Tu peux penser à des choses pendant la semaine, dans la journée, mais de jamais m'écrire les choses comme ça ou de le préparer. J'ai besoin que ça sorte au plus profond de moi et c'est ce que je ressens sur le moment. Et j'ai souvent dit, dans ces moments-là, tu peux sortir des conneries, ce n'est pas très grave parce que c'est l'intensité et surtout, comment tu le vis et qui est important. Quand tu mets le maillot, c'est tout le monde à le même niveau. Tu sais qu'il y a des garçons qui sont capables d'avoir des fulgurances dans certains domaines, d'avoir des qualités dans d'autres, des défauts dans d'autres, mais là, tu fais abstraction de ça. Et l'important, quand tu es joueur ou quand tu es entraîneur, c'est que l'équipe, elle joue bien ensemble et qu'elle gagne. Tu apprends à les connaître, comment tu peux, à terme, plus les toucher à l'intérieur d'un discours, sans les nommer. Donc, tu vas essayer de faire passer des messages. C'est un moment où tu es là pour encourager et d'être des choses plutôt positives et tu n'es pas là pour amoindrir ou pointer du doigt tel ou tel joueur. Il y a des garçons qui n'ont pas besoin, qui ont besoin de rigoler avant le match et ça ne les empêchera pas d'être très bons dès le coup du sifflet de l'arbitre. Donc, il faut respecter aussi les différences qu'il peut y avoir dans la façon de se préparer. Mais il faut aussi que l'ensemble des joueurs entendent que la finalité, c'est qu'on joue ensemble et qu'il faut donc, du coup, faire attention aux autres aussi. Tout jeune, j'aimais bien le poste 3e ligne, mais je me suis régalé de jouer au centre. Je pense que ça correspondait d'abord à mes qualités et après à mon tempérament. Mais je trouve qu'aujourd'hui, dans le rugby, il n'y a que des beaux postes. Tout est sympa à jouer. J'ai toujours eu de l'affection pour ce domaine-là et cette relation avec les gros. Quand j'étais joueur, j'ai passé beaucoup de temps aussi avec les avants parce que j'aimais ce tempérament-là. Et j'ai toujours... Quand on dit que le rugby commence devant, il y a des vérités là-dedans. Il n'y a pas besoin d'avoir vécu pour savoir ce que le garçon va devoir donner. Tu vas toucher la qualité du joueur, mais tu vas toucher surtout les... Dans ces moments-là, tu vas chercher quoi ? L'homme. Donc, c'est ses qualités à lui que tu veux aller chercher. Ce n'est pas son talent, c'est l'investissement qu'il va avoir et comment il va pouvoir le transmettre sur le terrain et surtout le partager avec ses potes. C'est ça que tu vas chercher. Quand j'étais à Perpignan, tu vois, j'étais junior, je me montais en première, je me montais jeune. Et forcément, tu avais des garçons autour de toi qui avaient beaucoup d'expériences, du vécu, des noms. Donc, toujours, quand tu es gamin, tu te souviens de ça. Et c'était pas seulement le jour du match, mais aussi la semaine, le fait d'aller dans le vestiaire de la première, où est-ce que tu pouvais te changer, où est-ce que tu n'avais pas le droit. C'est ces choses-là qui sont sympas, tu vois. Et forcément, quand on t'annonce dans l'équipe, l'entraînement du capitaine, ton entraînement du vendredi soir, toutes ces choses-là, c'est toute la semaine, tu vis en rêve. Tu ne peux pas te dire, mais forcément, je me souviens de mon premier match, de la fierté que tu as, parce que c'est aussi quelque part, depuis que tu es gamin, ce que tu veux faire. Tu sais que aussi, savoir rendre fier de ta famille, ton père qui a joué, des choses comme ça, ça compte. Quand j'ai démarré mon rugby de mon époque, on peut dire, tu ne démarrais pas le rugby pour être professionnel, tu démarrais le rugby pour aller avec des potes, le mercredi après-midi, le samedi après-midi. Et après, si tu aimais un peu la compétition, si tu aimais ça, tu restais, de fil en aiguille, tu avais envie de jouer en cadet, d'être titulaire en cadet, puis après, tu avais envie de jouer en junior, d'être titulaire en junior, tu voulais gagner des compétitions. Quand tu es un junior, tu te dis, j'espère que je vais jouer en équipe première. Et voilà, donc c'est comme ça que tu te crées à la fois une passion, de part, ce que ça te rend sur le terrain, dans les efforts, mais aussi ce que ça te rend en tant qu'homme, sur le réseau qu'il y a autour, et les gens avec qui tu vis, lesquels tu vis, tes potes. Donc, nullement, je me suis prédestiné à jouer en professionnel ou à entraîner en professionnel, jamais de la vie. Mais par contre, depuis tout petit, j'aime le rugby et j'aime l'environnement qui est dans ce rugby et j'aime vivre et évoluer dedans. Je jouais en junior à Perpignan, j'ai évolué aussi chez les jeunes à Halturetec, à Serré. Certainement que la culture à Toulouse, la culture à Clermont, la culture à Lyon est différente. Et quand on dit « il faut s'imprégner de la culture », c'est ça en fait. C'est depuis tout petit, quelle est l'histoire des anciens, la respecter et comment transmettre tout en y amenant. Il faut évoluer avec son temps aussi. Tu ne vas pas rester 200 ans sur la même réflexion qui a été faite une fois dans un vestiaire. Donc, voilà, c'est vivre avec ça. Tu ne penses pas à ça, mais tu le ressens. Le camphre, forcément, le bruit des crampons dans les douches, ces deux, trois coups de gueule que tu as avant, ces mecs qui se serrent, c'est des sons, c'est des odeurs, ça fait appel à tes sens, forcément. Donc, tu as tellement fait de vestiaire dans une carrière que forcément, il en reste quelque chose qui est ancré. C'est les gros qui sont assis dessus peut-être. C'est aussi ce qui rend un peu imprévisible ce sport et qui t'amène cette vigilance, cette justesse qu'il te doit avoir dans l'exécution des passes, du jeu au pied, des choses comme ça. Donc, ça te tire vers le haut, ça t'oblige à avoir une certaine dextérité et c'est intéressant. C'est bon ça. J'ai ramassé les jeunes sur ça parce qu'on branchait pas mal. j'avais la connerie pour brancher les gros. J'aimais bien en tout cas. C'est une façon aussi de partager, de rigoler et de te faire accepter aussi par les gros. Je suis souvent allé toucher la vitre du fond mais j'ai ramassé souvent aussi. J'avais plus d'hématomes, des coups de pointe que tu files dans le bus que des matchs souvent. Mais c'était sympa, j'en garde des bons souvenirs en a rigolé. Un joueur phare, ça veut dire c'est un joueur qui a du talent. Comment il va se mettre au service de l'équipe ? C'est ça. Et pas se servir de l'équipe. Aujourd'hui, on parle beaucoup forcément avec les médias, les réseaux sociaux de l'image que tu peux avoir. Mais même dans le passé, ça faisait partie aussi de l'école de la vie d'être dans l'humilité. Mais ce n'est pas de se cacher, c'est simplement de partager et de ne pas attirer la lumière à soi et d'être plutôt dans le tas du talent. Tu es de l'équipe et ça se diffuse dedans. Ceux qui ont marqué l'histoire du rugby ont souvent cette qualité à avoir du talent mais d'une simplicité énorme. Ce qui brille souvent, ce qu'on retrouve sur un match, c'est souvent une brèche. Un mec a fait une percée, qui a mis un beau geste parce qu'il va porter un peu plus longtemps le ballon, il va courir longtemps avec le ballon que sur les avants. Quoique maintenant, ça s'est équilibré. On le retrouve maintenant. Mais dans le passé, c'était vrai parce que les avants, ils étaient plutôt sur tout ce qui était tâche âpre de combat, dans l'ombre, touchaient très peu le ballon et tournaient uniquement sur la conquête, sur le combat qu'il pouvait y avoir. et donc forcément, ce que tu voyais le plus, c'était les trois quarts. Donc évidemment, mis plus en avant que extérieurement. Mais à l'intérieur, tu sais très bien que ce que je te disais au début, c'est que ça commence devant et tu as besoin des avants. Mais aujourd'hui, ça s'est équilibré. Aujourd'hui, ça s'est équilibré. C'est là. Quand j'étais minot, tout le monde avait envie de ressembler à Philippe Sella sur sa vitesse, les cadets qu'il mettait, les tampons qu'il mettait, il savait tout faire. Qu'est-ce qui est dur sur un terrain de rugby ? Rien de dur sur un rugby, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être sur un terrain de rugby. Tu choisis d'être sur un terrain de rugby. Tu fais de l'équitation, tu fais de la moto, tu as les risques dans tout. Il ne faut pas les cacher. Ça veut dire les anticiper, comment se protéger de ça, faire attention. C'est pour ça que l'école de la vie, ça sert à ça. C'est l'éducation que tu as à travers tes gestes techniques sur le terrain, mais aussi sur l'environnement. Ça passe par les fréquentations, ça passe par ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu fumes, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de danger d'être sur un terrain de rugby plus que d'être dans la rue ou tous les samedis après-midi. Je n'ai jamais eu peur, ce n'est pas de faire le courageux, de dire que je n'ai pas peur d'eux, mais je ne me suis jamais senti en insécurité sur un terrain. Je savais que tu pouvais prendre des coups, que tu peux te péter une jambe, que tu peux te péter un truc. Je n'ai jamais perçu ça comme quelque chose d'extrêmement grave dans la vie. Tu te pètes un genou, c'est dur sur le moment, ça fait partie. c'est une période de ta vie, de ta carrière et tu t'en remets. Il y a des choses bien plus graves. Je ne peux pas te dire qu'aujourd'hui, j'avais peur sur un terrain, non. Je sais que ça pouvait arriver, il pouvait arriver des choses, mais je n'ai jamais imaginé le pire, évidemment. Je n'ai jamais eu peur sur un terrain. Des fois, il en faut des gars comme ça. C'est un faux, j'en ai connu pas mal. On revient sur il faut un peu de tout. Tu as besoin des mecs qui se servent de leur tête, tu as des mecs qui ont besoin de beaucoup parler et tu en as qui ont besoin de beaucoup faire et d'être des exécutants et qui servent plus de leur bras que de leur tête. La passe, évidemment, parce que c'est le partage, c'est transmettre, c'est donner. Tu peux trouver beaucoup de symboles. Après, je trouve, c'est le respect, c'est le fait de serrer la main à la fin d'un match, que tu gagnes ou que tu es perdu. Je pense que ça, c'est quelque chose, ça fait partie de l'éducation et qu'il faut continuer d'enseigner dans le sport le respect de l'adversaire. Autant que tu ne me verras jamais aller serrer la main avant un match et autant que je gagne ou que je perde. Après le match, il y a beaucoup de respect pour l'adversaire. Ça veut dire que s'ils ont gagné, c'est qu'ils ont été bien meilleurs ou au-dessus et s'ils ont perdu, il n'y a pas à avoir de l'arrogance par rapport à ça. La prochaine fois, ça peut être toi. C'est une remise en question permanente, le rugby. Donc, je dirais la passe et serrer la main après un match, c'est des choses qui sont importantes. Moi, j'aimais, mais après, c'est aussi, tu te retranches derrière tes qualités à toi. Si j'avais eu la capacité à mettre des cadavs à toutes les équipes, certainement, je t'aurais dit, voilà, donc après, j'ai essayé de jouer avec mes qualités et j'aimais ça. Donc, c'est plaisant parce que c'est une satisfaction d'essayer de récupérer le ballon, d'amoindrir l'adversaire, de prendre le dessus. Voilà, c'est toutes ces choses-là. C'est donner le maximum que tu peux pour ton équipe. Voilà, c'est des choses que ça faisait appel à, en tout cas, à moi, ça faisait appel à ça. Moi, j'ai toujours bien réagi et c'est vexant. En te relevant, tu serais les dents, tu le montrais le moins possible. T'en avais jamais mal. Mais par contre, essayais de le rendre le plus vite possible. Non, non, non. Je leur laisse. Je ne suis pas jaloux par rapport à ça. Honnêtement, je leur laisse. C'est marrant de voir les mecs 10 ans, 20 ans, 30 ans après et te dire, où il a fait la lutte, où il a joué rugby, ça, c'est sûr. Voilà, il s'est chambré. Arnaud Coste était horrible sur le terrain. Il branchait tout le temps. Il pouvait brancher même ses partenaires parce que très exigeant. C'était pour lui une façon de faire disjoncter le mec en face. Ça branchait, t'entendais des trucs comme ça. Quand le mec se relève, tu tapais sur la tête, c'est bien. Quand le mec avait manqué un ballon, quand il avait attaché les lacets, quand le mec se faisait prendre. Des conneries comme ça. Mais bon, tant que ça reste respectueux, honnêtement, c'est pas très grave. Je ne parlais pas trop à l'adversaire, non. Franchement, non. Je devais plutôt encourager les mecs autour de moi que de brancher à l'adversaire. J'ai eu la chance d'avoir des bons entraîneurs. Depuis jeune, il faudrait tous les citer parce que tous, quelque part, ils m'ont apporté quelque chose. De l'éducateur pique-mal que j'ai eu à l'école de rugby, quand je suis arrivé à Bergerac, Marciac, des mecs comme ça. Puis après, je suis arrivé à Perpignan, j'ai eu Paul Foussat, Alain Texidor, Georges Coste. Tous, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont cette passion. Tu ne peux pas être entraîneur juste par intérêt. Tu es là parce que tu as envie de rendre un peu ce qu'on t'a donné. Bien sûr, tu es compétiteur, mais tu as envie de partager et de faire progresser les gens autour de toi. C'est quand même l'objectif numéro un. Même quand tu es entraîneur professionnel, toute la vie, il faut avoir l'ambition de faire progresser les gens. Tous ces gens-là que j'ai rencontrés, que j'ai eu la chance d'avoir, m'ont apporté ça, leur envie de transmettre et de te donner. Quand ce n'était pas sur l'aspect technique, c'était sur l'homme. C'est ces choses-là que je retiens, qui m'ont aidé dans mon métier d'entraîneur après aussi. Il l'aurait eu dans son groupe, certainement. Je pense que j'étais assez facile à manager et que je ne pense pas avoir eu un comportement en tant que joueur qui aille à l'encontre de l'équipe. Ça ne veut pas dire que j'aurais joué tous les week-ends, mais je pense que ma carrière a été honnête sur ce que j'étais en tant que qualité. Il y a des fois, j'aurais voulu jouer un peu plus, il y a des fois, peut-être que j'aurais mérité de jouer un peu moins. J'avais les qualités pour me mettre au service des autres et j'ai essayé de le faire le mieux possible. Donc, je pense que je n'aurais pas été emmerdant à entraîner. Quand tu joues derrière, les qualités de base, c'est la vitesse. Il aurait fallu que tu aies un peu plus de pétrole, mais je n'avais pas ces qualités-là. Donc, quand tu joues derrière, c'est pédalisant. C'est plus fini de médaille. Moi, j'ai la chance, on le pousse vraiment là-dedans. Son père a joué au rugby, donc elle connaissait. mais elle m'a toujours suivi et toujours épaulé là-dedans. Parce que quand ça va et quand ça ne va pas, ton repère, il est là quand même. Tu vois, c'est elle qui te connaît le mieux. Mais c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de joie aussi. Tu es privilégié, mais c'est beaucoup de sacrifices pour eux. Ça, c'est une certitude. Dans la relation avec l'extérieur, c'est différent. Il n'y a pas la même passion, il n'y a pas la même... Enfin, si, il y a la même passion, mais il n'y a pas la même façon de le démontrer. Ici, ça va être plus démonstratif, ça va être plus dans le chambrage, ça va être... Ici, à Perpignan. Il y a de l'exigence sur chaque chose en permanence. Je n'ai jamais content. À Clermont, il y a de l'exigence, mais il est toujours supporter. Donc, voilà, il y a cette petite différence, mais ça reste des gens passionnés. Ça t'aide profondément. Que tu sois dans la difficulté ou bien, ça transcende. On s'en est vraiment rendu compte avec le Covid, évidemment, parce que tu as été frustré, s'ouvrir de public et quand tu le retrouves, je trouve que ça se ressent. On est tous choqués encore de voir les week-ends, les gens applaudir et voilà, parce que c'est bon. Je suis un mauvais exemple là-dessus. J'ai fait 11 ans à Clermont, donc je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a un cadre type de ce qu'il faut faire et de ne pas faire en tant qu'entraîneur. Il faut ressentir les choses, il faut être en osmose avec les gens, il faut respecter l'environnement et voilà. En tout cas, on revient sur l'éducation, sur en quoi je crois et j'ai essayé de transmettre ça. Il y a certainement une fatigue physique mais il y a aussi tous ces petits signes qui font que tu te rends compte est-ce qu'il y a plus autant d'écoute, est-ce que tu dois répéter les choses plusieurs fois, est-ce que tu perds la concentration des gens dans une salle vidéo à l'entraînement, le temps que ça démet à démarrer une séance, les regards, la façon de serrer la main, c'est des petits signaux qui font que tu te dis il y a ce phénomène d'usure qui est en train d'apparaître. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie d'un vestiaire, c'est voilà, on vieillit, on évolue, on change, on se bonifie, il faut accepter ça. Quand tu commences à entraîner, tu sais que deux jours après, ça peut s'arrêter. Je ne me suis jamais tracassé de ça. Ça n'a pas été une réflexion régulière de se dire il faut que je fasse deux ans, trois ans, quatre ans. J'ai fait ce que je sentais. Bien sûr que ça ne fait pas plaisir de dire ça, mais j'ai essayé d'être le plus honnête possible, de retranscrire au joueur que je gardais ou que je ne gardais pas, de dire les raisons pour lesquelles je le faisais. Il n'y avait jamais, c'était jamais sur l'homme, c'était sur le joueur parce que la finalité, c'est j'essayais de le faire le mieux possible pour l'équipe. Donc, dans l'intérêt de l'équipe, tu sais que quand tu t'engages en tant que joueur, tu t'engages pour deux ans, trois ans, peut-être des fois plus, des fois moins. C'est ce qui peut se passer dans ta carrière. Non, parce que j'ai la chance d'aller tous les week-ends voir les matchs et de commenter, donc je n'ai pas l'impression de quitter complètement. Par contre, j'avais besoin de sortir un peu, de réfléchir différemment, que ce soit sur le jeu, que ce soit sur l'environnement. Voilà, ça me fait du bien. J'avais besoin de recharger les accus. Voilà. Et je n'ai pas de regrets par rapport à ça. C'était nécessaire pour moi et pour l'équipe. Non, j'ai envie d'entraîner à nouveau. Je ne veux pas le faire pour le faire. Je veux le faire parce que j'ai quelque chose qui me donne envie, parce que c'est toujours pareil. Dans une relation, il faut qu'il y ait des deux côtés qui se trouvaient, qu'il y ait cette alchimie-là aussi. Aujourd'hui, je vais entraîner des jeunes, ça me fait plaisir. Je suis allé donner un coup de main avec les dragons, parce que ça me faisait plaisir aussi. Mais c'était de l'échange. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est un privilège de pouvoir aller échanger, parler de rugby, quel que soit le niveau, parce que j'aime ça. Mais je n'ai pas la compétition et les échéances à tenir tous les week-ends, tous les jours. Donc c'est aussi reposant pour moi de prendre du temps pour ma famille, pour moi. Et ça, je suis heureux de pouvoir le faire. Je n'ai pas de regrets par rapport à ça. Moi, je sais qu'il y a des gens avec qui tu es obligé de garder les distances parce qu'il y a cette relation entraîneur-joueur. Mais tu te dis si tu avais été joueur aujourd'hui, certainement, il jouerait tes potes avec lui ou parce que tu as le même ressenti, tu aimes la connerie qu'il peut transmettre, tu aimes ce qu'il représente sur le terrain. Donc voilà. Et donc du coup, tu tisses des liens avec des joueurs et que tu gardes après et que tu retrouves et que tu revois. Et puis quand tu vis des belles émotions, il en reste toujours quelque chose. Donc ça, c'est bon. Tu ne peux pas contenter tout le monde. À des fois, tu ne vis pas dans un monde édulcoré. On n'est pas chez les bisounours où tu entends, tu vois. Mais je pense que tu peux avoir une relation saine avec les gens et voilà. Après, tu ne vas pas être, je te dis encore une fois, contenté tout le monde. Mais c'est essayer de faire le mieux possible pour l'équipe et d'être le plus en accord avec en quoi tu crois. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé d'appliquer. Je ne te dis pas qu'il y a une méthode mais c'est en ça que je crois et que je continue de croire. Il y a la place. C'est difficile de refuser ça et de dire dans le contexte comme tu le décris, c'est envisageable parce que il n'y a rien de tordu. Si on te demande de venir filer un coup de main momentanément sur des choses précises parce qu'on te reconnaît une qualité dans quelque chose et que ça peut aider. Si c'est tourné dans ce sens-là, oui. On le voit d'ailleurs de plus en plus dans pas mal de nations. Tu vois, les intervenants, les gens qui viennent sur des périodes à porter. Il ne faut pas se perdre non plus là-dedans. Je pense que trop, ce n'est pas bon non plus. Après, quand l'encadrement a ciblé deux, trois choses et qu'il sent qu'il y a deux, trois personnes qui peuvent amener ça, pourquoi pas ? Et s'ils ont les moyens de le faire, il faut qu'ils le fassent. Ce sera arrogant de dire non, non, je ne veux pas me le faire. sur le fond, je suis en accord avec ce que j'ai décidé. Après, sur la forme, c'est différent. Mais ça, on aura le temps de me parler. La période, je la vis bien parce que je te dis, je profite de ma famille, de mes amis, ma maison. J'ai la chance de pouvoir aller le week-end sur des matchs. je vais à droite, à gauche et voilà. Donc, ça répond à mes attentes. Je vais essayer d'aller à droite, à gauche encore sur des clubs, sur des sélections pour échanger et continuer d'apprendre. Quand tu es entraîneur, tu as envie de continuer à apprendre. Donc, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse.